Bonsoir et bienvenue à ce 20h à la Une. Le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais. La pleine implication de la communauté internationale pour le retour de la paix en RDC. Voilà entre autres recommandations du gouvernement national lors de la réunion avec le groupe international de contact réunit par le patron de la diplomatie congolaise. Et puis, guerre de l'Est du pays, il y a aussi ce cri d'alarme de l'ambassadeur de la Croix-Rouge Afrique RDC qui en appelle à un élan de solidarité envers les enfants de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et notez également que l'agence de coordination des pilotages et de suivi des conventions entre la RDC et ce partenaire privé a dans ses prérobatives la gestion du nouveau contrat sino-congolais chiffré à 7 milliards de dollars américains dans une audience. Le directeur général Frébi Yodi-Chembo a mis à contribution la société civile. Voilà pour les titres. Il a répondu à l'invitation de son homologue angolais, Johan Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, était hier à Luanda. Une réunion bilatérale RDC Angola à la suite du sommet, du mini-sommet tenu à Addis Abeba sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. qui va me faire un mot ici. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite. Des discussions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, relancées au cours des mini-sommets de chef d'État africain à marge du 37e sommet de l'Union africaine. A l'invitation de son homologue angolais, Johan Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'Est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Johan Lorenzo accueille son homologue Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de trois heures à l'issue desquelles le ministre des Relations extérieures T.T. Antonio a fait ce bref compte-rendu. Le président Lorenzo en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine a donc reçu à l'Owanda à son homologue et frère le président Antoine Félix Tshisekedi-Chilombo pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le passe, de faire le passe suivant, donc, les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'Est de la République démocratique du Congo et à la République du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé des préalables pour cette rencontre ? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. Merci. A l'Angola, donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre comme l'a souligné le ministre angolais T.T. Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, exprimée au ministre Sommetadis Abeba, se résume en ce point le retrait des troupes pauvres du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'Est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères qui stoffent le tondoula, son collègue chargé de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, du ministre d'Etat, Mboussa Niamouissi, et du haut-réprésentant du show de l'Etat, Serge Tchibango. Et on en sait un peu plus maintenant sur le contenu du tête-à-tête de ce mercredi à Bruxelles entre le président Félix Tchisekedi et les premiers ministres belges Alexandre Décroux, ils ont parlé de la guerre d'agression de l'Est, de la RDC et de la position de la Belgique sur l'accord signé entre le Rwanda et l'Union Européenne concernant l'exploitation des minéraux. C'est la première visite officielle hors d'Afrique du deuxième mandat du président Félix Tchisekedi Tchilombo et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête de ce mercredi 28 février en début de matinée entre le président Félix Tchisekedi Tchilombo et le premier ministre belge Alexander De Croo. Mais ce qui a retenu l'attention de la presse venue nombreuse à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire à l'Est de la RDC mais aussi le besoin de clarification de l'Union Européenne car la Belgique exerce pour six mois la présidence tournante du Conseil Européen. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le Président Tshisekedi va rencontrer au Palais Royal de Bruxelles Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du Président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février avec d'autres activités annoncées sur place. Le processus de l'Ouanda ne devra souffrir d'aucune restriction. Le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais au temps de recommandations formulées par le gouvernement de la RDC au cours de la réunion présidée hier par le patron de la diplomatie congolaise. Autour de la table, le groupe international de contacts et quelques membres du gouvernement. Le point avec Doris Mozo. Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on pille les richesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe le Tundula Palapé-Napala a clôturé cette réunion de plus de deux heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies de l'Union africaine de l'Union européenne appelée groupe de contacts international venu à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de cette éducation, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous appuyer. Une occasion pour l'RDC représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lotundula Palapé Napala de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi le ministre de la Coopération régionale Antipas Mbou Zanyamusi et le haut représentant du chef de l'État Serge Chibang où de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne nous à RDC parfois qu'on voit qu'on est sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé la situation de la RDC. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps sur les faits même les questions que vous posez les réponses sont que vous le savez. Pour une solution définitive la République démocratique du Congo est intransigeante. Elle rapporte de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le combat que je mène maintenant. Je me nomme la mendiante pour les enfants malades pour pouvoir aider ces enfants-là à Goma. Je cherche des soutiens même mille francs que le bienvenu pourra faire pour qu'on puisse aider ces enfants. Il y a des accompagnateurs qui doivent être payés il y a des matelas qu'on doit acheter du manger de voir des enfants porter des fardeaux sur la tête. Mais maman qui peut avoir la force de manger de boire en voyant son enfant gémir de douleur qu'un parent. Il reste maintenant à espérer que ces cris du cœur sera attendu et surtout suivi de fait. préparatifs de la sixième revue du programme de facilité élargie de conférence fait que vous saurez ce que c'est dans ce reportage. Une délégation du fonds monétaire internationale a eu une séance de travail avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage Patiton La délégation du fonds monétaire international au cabinet du premier ministre ce mercredi 28 février 2024 après la clôture avec le essai de la cinquième revue économique. Les hôtes de Jean-Michel Samaloukonde de Kienge ont salué les efforts du gouvernement dans la préparation de la sixième revue des facilités élargées des crédits qui fait l'objet de la présence de cette délégation de Bretton Woods en République démocratique du Congo à la tête de laquelle Caliste possie. Nous saluons les efforts des autorités leurs engagements à mettre en oeuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le plan de la revue Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau au niveau de la cinquième revue Donc maintenant notre encouragement c'est que les efforts continuent pour que la sixième revue soit aussi ce que j'ai Cette mission a rendu compte au chef du gouvernement des travaux effectués dans le cadre de cette sixième revue économique Le grand objectif de la mission c'était de collecter les informations les progrès qui ont été faits depuis la sixième revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la sixième revue Nous reviendrons en avril pour faire la revue proprement dite En ce moment nous pourrons donner notre appréciation des progrès qui ont été faits A écouter ces hauts fonctionnaires du Fonds monétaire international cette délégation reviendra de nouveau en avril 2024 pour les travaux de la revue proprement dite Effectivement cette délégation en mission du FMI à Kinshasa a clôturé son séjour de travail pour préparer la sixième revue du programme avec le gouvernement congolais L'équipe a rencontré le directeur de cabinet du chef de l'état pour une évaluation Blandine Zouvo Mika Nussala Après l'approbation par le Fonds monétaire international de la cinquième revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit pour la République démocratique du Congo l'heure est à l'évaluation mais aussi au préparatif de la prochaine revue prévue pour fin avril 2024 avec le directeur de cabinet du chef de l'état Guylaine Mbombouizia il a été question pour l'équipe du FMI conduite par Calixte Aopossi chef de mission du FMI RDC de faire le point sur la mission d'évaluation de la cinquième revue commencée la semaine dernière et qui s'achève ce mercredi 28 février 2024 Cette mission c'est une mission technique pour préparer la mission de revue pour la sixième revue qui se tiendra fin avril début mai pour évaluer les performances de la dernière revue du programme parce que c'est la première fois aussi que ce pays est passé jusqu'à la cinquième revue d'un programme ça veut dire qu'il y a un engagement il y a des efforts qui ont été faits des réformes qui ont été mises en oeuvre donc maintenant on attend de voir à la prochaine revue on fera l'évaluation pour voir si la RDC a fini cette revue également qui sera aussi la conclusion du programme qui sera aussi une première dans ce pays nous attendons nous avons fait le point avec le directeur du cabinet des réformes à faire du travail à faire ce qui a été en fait déjà approuvé les réformes qui ont été déjà approuvées par notre conseil d'administration maintenant on est venu pour la mise en oeuvre lors de cette séance de travail l'équipe du fonds monétaire international a encouragé la république démocratique du congo à travers le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour les efforts entrepris dans l'exécution de ses engagements pris dans la réalisation des différentes réformes à ce jour la république démocratique du congo a réussi à conclure de manière satisfaisante 5 des 6 revues prévues par cette institution de Bretton Woods nous reparlons de la situation sécuritaire de l'est de la RDC et on y ajoute le renforcement des capacités de la police de proximité ces sujets ont fait l'objet de l'échange entre le commissaire général de la police nationale congolaise et l'ambassadeur du Japon Anastasie Doumbou reportage C'est dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix sur la police de proximité P4P phase 2 qu'une délégation japonaise conduite par l'ambassadeur japonais Hidetoshi Ogawa au siège du commissariat général de la PNC la situation sécuritaire dans l'Est les renforcements des coopérations RDC Japon et tant d'autres sujets étaient au centre des échanges nous sommes très inquiétés on a fait la dégradation de la situation à l'Est nous mettons tous les efforts pour stabiliser cette situation en main dans la main avec les autorités congolaises mais aussi non seulement à l'entrée de pays mais il y a beaucoup d'initiatives au niveau international l'accompagnement de la JICA pour la professionnalisation de la PNC les commissaires général Benjamin Alongaboni alloué les efforts consentis du Japon nous avons des étroites collaborations de coopération dans la formation de policiers et surtout la police de proximité et tant d'autres spécialisations qui au fur et à mesure de l'évolution de la chose c'est en remise à profit pour aux bénéfices de la population bien entendu une visite guidée dans les installations des experts de la JICA et la remise des cadeaux au commissaire général de la PNC ont mis fin à cette visite pour la présence du représentant de la JICA en RDC et ce mercredi de l'institution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale j'ai écrit accueillis le nouveau patron par intérim du Sénat honorable Sangou Matémou de Moussaï ce mercredi 28 février 2024 chants cris de joie danse à Jérusalem ont accompagné ces rois de Dieu pour son bureau pour les administratifs du Sénat leurs conditions de travail vont devoir être améliorées notamment en ce qui concerne le transport du personnel les conditions salariales et les soins de santé avec l'avènement de ce philanthrope à la tête du Sénat en attendant les élections sénatoriales avec lui dans le jour qui vient il y aura changement au niveau du Sénat et nous demandons aussi au peuple congolais de soutenir le président Sangou Matémou de Moussaï le soutenir c'est soutenir la vision du chef de l'Etat une joie immense pour ses compatriotes et vont dans l'administration du Sénat l'heure et maintenant au travail l'ascension de l'honorable Sangou Matémou de Moussaï et les résultats de l'exécution de l'article 212 28 33 et le cadre du règlement interdit du Sénat les communiqués signés par les directeurs du cabinet du public en ce qui concerne l'édition des affaires et les conseillers du Parlement Direction le Kassaï Centrale la route Kalambambouji dans un état déplorable et difficilement praticable d'où ce cri d'alarme de nos tables dans ce reportage de Béatrice et Ibrahim Chakou Souffrance Calvaire crie des désespoirs pour ses usagers de la route Kalambambouji autrefois route de l'espoir difficile d'emprunter cette route devenue le fer La population du Kassaï Centrale en appelle aux autorités du pays pour une solution idoine Chaque jour qui passe la route Kalambambouji dans les Kassaï Centrale se détériore davantage des têtes d'érosion surgissent de toutes parts et menacent cette voie de communication très importante pour la population du Kassaï Centrale Les notables de cette province en Missoua Kinshasa appellent le chef de l'Etat Félix-Antoine de Tchilombo a trouvé des solutions durables à ce problème Je prends le cas de la route Kalambambouji La route est rentrée plus que dans l'Etat où elle était avant le lancement des travaux Tout est à l'arrêt même Tchilé Joule à l'arrêt Pourquoi ça n'évolue pas ? C'est ça la préoccupation de la population centrale-kassaïenne Aujourd'hui les intérêts de la population centrale-kassaïenne sont bafoués donc nous bénéficions exactement ce que nous aurions pu bénéficier en termes d'investissement au niveau central pour la province de l'Education centrale Notre province de l'Education centrale c'est la province en termes de l'électorat pour ce deuxième quinquennat pour le premier quinquennat et nous sommes au moins une fois premiers comme province qui a élu massivement le chef de l'Etat pour son nouveau mandat Nous avons le droit de recevoir l'appui l'investissement pour pouvoir désenclaver la province et amorcer son développement Tous veulent que les travaux de cette route reprennent pour le bien fondé de la population Les habitants du Kassin central assistent impuissant à la détérioration de la route Kananga Kalambambougi route de l'espoir pour les uns route de la mort pour les camionnaires qui exploitent le tronçon pour ravitailler la ville de Kananga en produits vivriers La ville de Lubumbashi a abrité pendant deux jours la formation de renforcement des capacités des mandataires de la GECAMINE formation assurée par le conseil d'administration de cette société du portefeuille Reportage Le séminaire stratégique a consisté à repenser le rôle majeur que pourraient jouer les administrateurs et les membres des différentes gestions du secteur minier au sein de la GECAMINE Sous l'égide du succès d'administration avec la participation du cabinet conseil BCG la thématique de formation s'est articulée autour de la manière dont la GECAMINE offre ses services au niveau international en ce qui concerne l'exportation du cuivre et du cobalt notamment Le président du conseil d'administration Loukama Koundi Guy Robert a insisté sur la responsabilité et la redévabilité des administrateurs vis-à-vis de l'Etat et ses partenaires miniers De son côté l'auteur général Kala Bassa Dilois Placide a abordé la question centrée sur la prospérité économique de la GECAMINE face aux défis et aux opportunités qui y sont liées Sous cette même donnée la dérisse de la gestion du personnel Isazu Awakam Thérèse a relevé l'importance de la GECAMINE et de garantir les intérêts de l'Etat congolais par la production de la GECAMINE En outre les statistiques d'exportation du secteur minier à la GECAMINE sont les indices majeurs de la valeur productive justifiant ainsi l'intérêt de cette société étatique à indiquer le directeur général adjoint Massangou Amonza Jacques Enfin la direction des participations par le billet de DPA Kinengue Kabaswangani Jean-Paul a présenté les positionnements de la GECAMINE dans les farces économiques mondiaux à travers les chaînes des valeurs en cuivre et en cobalt Et on retient également que la Caisse nationale des sociétés sociales des agents publics de l'Etat bat le record de ses performances financières Son directeur général Junior Mata s'en félicite et réitère sa volonté d'accompagner les actions du chef de l'Etat dans la bonne prise en charge des retraités congolais Extrait de son intervention au micro de Nadine Futuka En ce début de 2024 la direction générale de la Caisse nationale des secrétés sociales des agents publics de l'Etat sonne l'heure du bilan de l'année 2003 et elle cristallise cela par une phrase qui est réunie sur la communication financière qu'elle a lancée Il s'agit de l'année des performances inédites C'est l'année des grands chiffres impressionnants que la Censate n'a jamais commis par avant depuis sa création Pour illustrer cela elle note par exemple qu'au niveau des chiffres au niveau des finances au niveau de la comptabilité les résultats nets de la Censate se chiffraient à 243.9 milliards de fonds congolais entre seulement 28.5 milliards CDF soit une progression d'environ 854% mais ce n'est pas tout au niveau du métier au niveau de l'exploitation donc la Censate n'a pas connu une progression exponentielle du nombre de cotisants qui est passé de 198.399 en 2022 pour écoutez bien 1.151.429 cotisants en 2023 soit une progression de 580% mais également les nombres des prestataires et des traités payés de 20.423 en 2023 soit seulement 11.146 en 2022 les organisations perçues quand elles s'élèvent à 329 milliards de francs congolais en 2023 et 146.2 en 2022 Voilà c'est donc le chargé de communication de la Censate qui fait cette communication une manière de faciliter la mobilité du personnel du ministère des affaires sociales et actions humanitaires le ministre Moutinga le ministre des véhicules neufs en général aux affaires sociales Je vous donne le reportage C'est dans le cadre de la composante 3 du grand projet 2 pensé par la Banque mondiale que Moudes Moutinga Moutushaï ministre des affaires sociales actions humanitaires et nationales vient de procéder à la remise officielle des 10 véhicules pimpant de la Banque mondiale pour améliorer la qualité des services et la qualité du personnel de son ministère et ainsi leur permettre de bien quitter le monde au secrétaire général au ministère des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationales avec ce qu'est-ce qu'il y a que ce matériel sera bienvenu les entretiens seront bienvenus le temps de l'utilisation est réglementé pour éviter que ce véhicule le transport de marchandises autre chose qui n'a rien à voir avec les activités du ministère en marge de cette cérémonie le ministre Moutinga a conféré avec une délégation notamment face grand cas conduite par les acteurs qui sont à goma en vie des solutions durables les fesses que ce soit là départ à moudier des ardoises autant madactiques comme Mous-Ellen ce qui n'a son l'institut national pour être magal nous avons été tout monce comme tout aujourd'hui les voyants et dans l'institut national pour aveugle avant de prendre place ces temps devant leur salle de pour choisie comme haut du jour ces non-voyants vont dans quelques minutes bénéficier d'un lot important de dons de l'association caritative qui n'accueille pour la circonstance même le modérateur est aveugle grâce à un dispositif bien adapté il parvint même à prononcer le mot de circonstance avant de céder la parole au directeur général intérimaire aussi non-voyant grande satisfaction un sentiment de réconnance longtemps nous sommes restés abandonnés mais qui n'accueille vient toujours à nos secours au bureau démocratique les nombreux de nos frères et sères sont devenus handicapés handicapés moins bon auditifs et visuels oui nous avons besoin d'étour ensuite la vice-présidente de l'association qui n'accueille explique le pourquoi de cette rencontre avant la rémise symbolique nous voulons que les parents d'enfants aveugles et malvoyants connaissent cet institut et ne gardent pas les enfants à la maison parce que tout enfant a droit à la scolarité et d'autant plus qu'il y a la gratuité de l'enseignement maintenant donc nous voulons que les parents emmènent leurs enfants ici à l'institut national pour aveugles où nous chaque année KINA accueille nous leur dotons de matériel adapté c'est depuis 2008 la organisation KINA accueille donné comme mission d'accompagner des structures d'encadrement de 6 enfants appelés aussi à impacter le quotidien congolais voilà un peu mieux des actions appelées à ces militaires l'agence des pilotes de coordination et des conventions entre les RDC et ses partenaires privés en ses prérogatives la GD du contrat Sino-Como que révisité la société civile pour la bonne gouvernance a tenu un peu plus la délégation conduite Abraham Jamba a été reçue par Freddy Yodichembo directeur général de cette agence Cédric Kenina reportage Le but est de comprendre le rôle et les missions dévolues à l'agence des pilotes des coordinations et des suivis des conventions des collaborations et c'est dans ces contextes que la société civile pour la bonne gouvernance s'est entretenue du moins sa délégation avec les directeurs généraux de l'APCSC le membre de cette délégation tenait à tout prix à comprendre le contrat Sino-Congolais le contour son contenu réel et il serait de bon alloi de s'abréver à la source à travers cette structure qui sert d'interface entre les entreprises chinoises et les gouvernements congolais Bishop Abraham Jamba s'est dit rassuré des explications fournies Pour nous le membre de la société civile il est question de 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 nous assurer que tous les projets qui vont être gérés par la suite vont l'être de manière tout à fait correcte de sorte que nous devions éviter ce qui avait été enregistré dans la gestion passée de ces financements Contrairement aux précédents contrats la société civile pour la gouvernance juge transparente les négociations actuelles Créée en mars 2022 cette agence joue le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressés par le projet issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et des ressources naturelles Des constructions anarchiques démolies ça se passe au quartier Mitendi commune de Mongafola il s'agit de la cité moderne des médecins jadis poliés par des inciviques regardez après plusieurs jugements rendus en faveur de l'aspect cité moderne de la santé de la ville de Kinshasa réservé spécialement aux médecins du Congo et ce dans le cadre du projet de construire 2000 maisons pour les cadres des ministères de la santé hygiène et prévention toutes catégories confondues les ministères de la justice et garde de saut a confié une mission de 7 jours à ses services pour procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques malheureusement certains envahisseurs font la résistance et s'opposent à l'exécution de cette décision la démolition a commencé depuis le samedi ça devait continuer selon le huissier de justice pendant 7 jours suivant le PV établi par le huissier de justice comme toujours les spoliateurs n'ont pas lâché prise ils ont aménagé des hommes en uniforme ils ont aménagé des hauts magistrats pour venir s'opposer à la décision de la justice et pourtant le chef de l'état est en train de prôner l'état de droit voilà aujourd'hui nous sommes venus nous avons été menacés nous avons été acquillés par les badeaux nous nous sommes menacés avec des coups des manchettes et des pierres n'était-elle l'intervention de la police on serait je ne sais pas moi comment ouf la couverture santé universelle d'après les chefs de l'état ne pas seulement question de construire des hôpitaux et l'approvisionnement à médicaments mais c'est aussi assurer le bien-être des prestataires des soins c'est le cas de cette initiative des grandes valeurs fin de ce journal mais avant de nous quitter le rappel des titres le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais la pleine implication de la communauté internationale pour le retour de la paix en RDC voilà entre autres recommandations du gouvernement national lors de la réunion avec le groupe international de contact représidé par le patron de la diplomatie congolaise et puis guerre de l'est du pays il y a aussi ce cri d'alarme de l'ambassadeur de la Croix-Rouge Afrique RDC qui en appelle à un élan de solidarité envers les enfants de la partie orientale de la République démocratique du Congo et pour terminer notez également que l'agence de coordination de pilotage et de suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires privés a dans ses prérogatives la gestion du contrat sino-congolais chiffré à 7 milliards de dollars américains dans une audience le recteur général Freddy Yodichembo a mis à contribution la société civile à 23h Gaëtan Magalano vous fixe rendez-vous ne le ratez donc pas moi je vous retrouve demain même heure même chaîne madame, monsieur bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada